Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. On vient de terminer un cappuccino fait maison. Alors on respire rapidement du lait entier froid dans une cruche en inox. On a simplement fait remonter le lait avec notre petite bus ici vapeur. Plus de descriptions sur ces machines etc. Vous avez les liens dans la description suivie nos autres vidéos consacrées au café. Alors très important c'est à ça qu'est dédiée la vidéo aujourd'hui comment nettoyer sa buse inox. On a fait monter le lait, le lait dans la tasse et on a cette buse inox ici qui est d'abord très chaud attention où le lait est très très dur. Alors dès que le lait est terminé, on vient de terminer il y a à peine quelques secondes, on peut déjà passer dessus mais ça colle déjà relativement fort. On arrive à avoir une partie mais pas tout. Il faut évidemment tout d'abord refaire un premier rinçage de la buse simplement en faisant repasser de la vapeur à l'intérieur. Mais ici ce que je veux vous montrer c'est vraiment comment nettoyer facilement sa buse sans effort, sans devoir frotter, sans mettre trop de produits directement sur la buse. Donc là on fait tout de suite repasser de la vapeur, ce qui nettoie vraiment le conduit ce qui est indispensable quand vous faites des boissons à base de lait pour éviter simplement le mauvais goût dans le café et également bien les petites bactéries qu'auraient pu se mettre. Vous plongez votre buse dans une cruche remplie de glaçons. Vous la plongez dedans voilà et vous redémarrez automatiquement la vapeur. Pendant que ceci monte, important, tout ce qui concerne le lait c'est toujours une loque séparée de celle du café. On ne mélange pas la loque pour les préparations au lait et la loque pour le café. Donc quand ceci est en train de faire chauffer le bol, donc là vous allez vraiment avoir un choc thermique entre la chaleur pratiquement à plus de 90 degrés de la vapeur et les glaçons et vous allez voir. Donc on va attendre un petit peu que les glaçons fondent. Donc là pas trop à frotter, très facile. Vous passez à l'intérieur. Quand c'est fait, simplement en nettoyant comme ceci, la buse est devenue propre. Vous rincez une dernière fois quand vous avez terminé de faire vos préparations et votre buse est propre. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager via vos réseaux sociaux YouTube, Facebook et Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...